Bonjour. Ça vous fait rire, bonjour. Pourquoi ça vous fait rire ? Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, d'aide du bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi, accorde-nous d'entrer avec Lui dans la Jérusalem éternelle, Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme les foules de Jérusalem, avançons-nous. J'ai reçu un appel téléphonique du fils d'un de mes amis, dix ans, qui me pose la question suivante, explique-moi pourquoi ils ont acclamé Jésus et ensuite pourquoi ils l'ont tué. J'ai essayé de lui expliquer que la société Kleenex existait bien avant l'invention du Kleenex. J'ai essayé de lui expliquer la versabilité d'une foule qui change d'avis pour un oui ou pour un non selon celui qui a crié le plus fort. J'ai essayé de lui expliquer aussi la fragilité humaine qui fait que selon nos propres intérêts nous pouvons changer d'avis assez facilement. En effet, Jésus est acclamé. Un texte nous dit d'ailleurs que ceux qui se manifestaient le plus vivement pour accueillir Jésus étaient les enfants et les jeunes. Peut-être à cause de leur capacité et leur soif de justice et de vérité. qui peut s'émousser avec le temps lorsqu'on devient adulte. Et puis, il y a ceux, les grincheux, les vieux acariâtres qui ne comprennent pas très bien quelles sont ces manifestations autour de Jésus. Quel est ce tapage ? Quel est ce bruit-là ? Pourquoi tout ça autour de ce Jésus ? Alors, je me demande ce matin les uns et les autres de quel côté nous nous situons. Est-ce que nous sommes du côté de ces enfants et de ces jeunes qui ont soif de justice, de vérité, d'amour ou de ces puissants bien installés que sont les grincheux, avides de bondir sur la moindre critique possible ? Tout à l'heure, en vous regardant au risque de vous choquer, je me disais, si, m'adressant à cette assemblée, je disais la chose suivante. les calomnieurs sortaient, les médisants sortaient, les jaloux sortaient, les divorcés et remariés sortaient, les lesbiennes et les homosexuels sortaient, ceux qui ont trouvé trompé leur femme ou trompé leur mari sortaient. J'en oublie certainement ceux qui ont triché dans leur déclaration d'impôt sortaient. Je crains qu'il ne reste pas grand monde dans notre assemblée sauf quelques prétentieux bien sûr qui ont le sentiment d'être parfaits. et bien je voudrais dire à celles et ceux qui se sont reconnus dans ce que je viens de dire quand j'espère qu'il y en a. C'est pour eux et pour elles que le Christ a donné son sang pour leur ouvrir, pour nous ouvrir ce chemin de conversion et à celles et ceux que je viens de désigner ce que le pape François d'ailleurs parlant du peuple de Dieu appelle un hôpital de campagne car nous sommes tous un peu malades si ça n'est pas physiquement c'est dans notre cœur et bien cela le Christ dit je t'aime je t'aime et si tu veux je suis à tes côtés pour te conduire sur un chemin de conversion car seul l'amour sauve seul l'amour sauve alors parfois dans mes délires et dans mes rêves je me dis quand est-ce que l'église quand est-ce que les chrétiens au lieu de sortir dans la rue pour être contre manifesteront en masse pour dire nous sommes les témoins de l'amour du Christ vous voyez je suis bête quand même je m'imagine que cela est possible un jour que les chrétiens se mobilisent à y défiler dans la rue simplement pour dire nous sommes les témoins de l'amour du Christ et quelle que soit votre situation de vie quelle que soit la gravité de votre péché vous êtes aimés vous êtes aimés alors ras le bol ras le bol de ces grincheux aigris qui ne pensent qu'à nuire qui ne pensent à critiquer ouvrons ouvrons notre coeur ouvrons notre coeur pour nous laisser aimer par le Christ et c'est alors que nous pourrons changer c'est alors que l'église et les chrétiens donneront un autre visage c'est d'alors que nous donnerons l'envie d'être rejoints d'être d'être rejoint parce que l'église et les communautés chrétiennes seront un lieu où le bonheur d'être ensemble s'ouvrira et parce que je suis le pire des pécheurs je sais que l'on ne montrera pas du doigt mais qu'au contraire on va m'aimer et m'aider à sortir de mon péché et m'aider à sortir de ce dans quoi je m'englue toujours davantage parce que personne ne me tend la main mais parce qu'on me montre du doigt voilà ce que le Christ vient nous dire au travers de sa passion regardez-le regardez-le admirez-le priez-le suppliez-le d'ouvrir notre cœur ce cœur de pierre dont nous parle l'évangile alors quelque chose pourra changer d'abord dans l'église d'abord dans nos communautés chrétiennes et ensuite dans la société dans cette société où nous avons d'abord à témoigner l'amour j'ai l'impression tous les ans une espèce de routine où nous revivons la semaine sainte bon voilà et puis on passe à autre chose qu'est-ce qui a changé pas grand chose chacun pour soi chacun pour soi je garde quand même je garde quand même l'espoir que ces fêtes de Pâques de 2014 feront que quelque chose va changer à l'espoir qu'est-ce qui a changé